Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au super vilain qui sera à l'affiche du film Thor 4, Love and Thunder. Alors que les autres super héros de la franchise n'ont pas eu de quatrième film, Thor se voit offrir un nouvel opus dans la phase 4 du Marvel Cinematic Universe après sa pseudo-renaissance dans Endgame où il était susceptible de remplacer le père de toutes choses, Odin. Le méchant de cette histoire est connu, il s'agit de Gore le boucher ou encore appelé le massacreur de dieu. Mais qui est Gore et pourquoi est-il appelé le massacreur de dieu ? Vous allez tout savoir sur ce personnage qui a fait son fer de lance, le génocide des dieux. Alors équipez-vous de vos armures, marteaux, boucliers ou d'ouvre-poing, ça commence. Gore est tout jeune dans les comics. A contrario, il est âgé de plusieurs centaines d'années. Contrairement aux autres super vilains, il apparaît pour la première fois en janvier 2013 dans Thor, God and Thunder. Gore est né sur une planète sans nom et stérile où chaque jour était un calvaire et un combat pour la survie. Son peuple, des croyants avec une foi inébranlable, vénérait les dieux. Lorsque sa mère, sa femme et ses enfants perdirent la vie sans que les dieux n'interviennent, il se résigna à croire que les dieux n'existaient pas. Jusqu'au jour où, errant dans l'étendue désertique de sa planète, il fut le témoin du combat entre deux dieux. Knul, dieu des symbiotes, et un dieu à la peau dorée tombé du ciel. Choqué et furieux que le dieu à la peau dorée lui demande de l'aide, alors que lui n'a rien fait pour venir en aide à sa famille, il entra dans une colère noire. C'est à ce moment que la nécrolame de Knul se transforma en une masse sombre qui se lia à Gore et il l'utilisa pour tuer ce fameux dieu. Depuis ce jour, il se jura de se venger de tous les dieux pour leur passivité face à la détresse des siens. Pendant des milliers d'années, Gore parcourt le cosmos afin d'assouvrir sa vengeance, pour se débarrasser des dieux. Lors de sa croisade, il trouve le jeune Thor en Islande. Gore essaya de tuer le dieu du tonnerre, mais c'était sans compter sur l'intervention des vikings qui empêchèrent le massacre. Gore fut blessé et se réfugia dans une grotte, le temps de récupérer de ses blessures. Ils se confrontent une nouvelle fois à Thor. Dans le combat, Thor lui coupa un bras et Gore s'enfuit. Suite à cette défaite, il prit conscience qu'il lui fallait de l'aide. Il créait par la suite les Berserkers, une armée dévouée et prête à tout pour lui. Dans le présent, Thor remarqua la disparition de plusieurs dieux. En menant son enquête, il se confronte à nouveau à Gore. Mais sans crier gare, ce dernier se téléporte dans le futur et rencontre un Thor agi, défendant le dernier bastion d'Asgard contre les Berserkers. Mais dans sa fuite vers le futur, Gore avait emmené avec lui le jeune Thor. Avec l'aide de la Nécrolame, Gore avait ressuscité sa famille qui l'aidait dans le déclenchement de la Gode-bombe qu'il avait créée. Profitant d'une embrouille entre Gore et son fils, le Thor du présent aidait des deux Mjolnir tués à Gore. Gore ne possède aucun super-pouvoir, ni de force surhumaine, c'est un simple autochtone de sa planète. Comme arme, il a en sa possession la Nécrolame, qui selon le puissant Galactus, serait à l'origine de la première orgue. La lame fut forgée par Knull, le dieu des symbiotes, qui utilisa la tête d'un céleste qui l'avait tranchée, qui pourrait bien être la tête du céleste que l'on voit dans les gardiens de la galaxie 1. La Nécrolame confère à son utilisateur des pouvoirs illimités, une force surhumaine le rendant quasiment immortel et peut même créer des formes de vie. Il lui permet de créer des ailes avec lesquelles il peut voler à des vitesses astronomiques et de voyager à travers le cosmos. La lame peut faire apparaître des armes, un linceul de Berserker, des vrilles pointues qui peuvent tuer les dieux, y compris les Asgardiens. Afin d'éliminer tous les dieux, Gore créa la God-bombe, une arme capable de détruire les dieux existants ou à venir. Cette arme est basée sur des idées du dieu des bombes, Shadrach. Multivers oblige, Gore sera confronté aux différents Thor du multivers et n'aura pas d'autre choix que de les affronter dans la même timeline. Love and Thunder est une adaptation des comics car le titre original est God and Thunder, afin de donner un peu plus de romance et d'attachement au personnage. Dans les deux premiers films Thor, les histoires sont basées sur la découverte d'Asgard, de ses mystères et des pouvoirs de Thor sur fond de romance avec Jane Foster. D'ailleurs, les affiches du film montrent une Jane Foster en véritable Asgardienne, avec ce qui ressemble de près au costume de Thor. Je serais tenté de penser qu'après que Captain America ait pu soulever Mjolnir, la prochaine à le faire serait Jane Foster, à un moment où Thor serait en grande difficulté, comme par exemple lors de sa rencontre dans le présent avec Gore. Gore étant le super méchant de cette histoire, il sera confronté au Thor du passé, un jeune Thor de l'époque médiévale, qui serait en immersion avec des Scandinaves. Sa première rencontre se solderait par un échec, il rencontrerait le Thor du présent en prenant la fuite. Le même Thor qui repart avec les gardiens de la galaxie dans Avengers Endgame, un Thor qui est devenu presque obèse et qui pense qu'à manger, boire et à jouer aux jeux vidéo. La rencontre avec le Thor du présent et le Thor du futur, qui est devenu le père de toutes choses, le fera prendre conscience que son peuple et les 8 autres royaumes, car Asgard a été détruit lors du Ragnarok, ont besoin de lui. Car toutes ses responsabilités, Thor les a laissé à Valkyrie, avant de prendre la route de l'espace avec les gardiens de la galaxie. D'ailleurs, la saga des gardiens de la galaxie prendra fin après le volume 3. En succédant à Odin, en tant que père de toutes choses, il ramènera un certain équilibre dans tous les royaumes. Certaines scènes de la phase 3 du MCU avaient laissé présager une succession d'Odin par Thor. Gore sera confronté à trois versions du dieu du tonnerre, qui, en unissant leurs forces, causera sa perte. Les aventures de notre Asgardien préféré pourraient s'arrêter après ce volet. Thor, comme Iron Man et Captain America, n'échappe pas au renouvellement des Avengers. Celui-ci sera sûrement remplacé par un personnage encore non introduit au MCU, et qui pourrait faire son apparition, soit à la fin de l'épopée Thor vs Gore, ou dans une scène post-générique. Ce personnage serait Beta Ray Bill, Asgardien d'adoption, car il fut digne de soulever Mjolnir. Il serait ainsi l'un des nouveaux Avengers, remplaçant Thor en tant que dieu du tonnerre. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, mention particulière à toi qui est restée jusqu'à la fin, car plus personne ne le fait. N'oublie pas de laisser un commentaire afin d'améliorer les vidéos et de t'abonner pour plus de contenu.